salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne je suis Hélène une ukrainienne qui parle français ça c'est la phrase que même la nuit si vous me réveillez j'arrive à la répéter sans faire des bêtes on n'est jamais à l'abri alors aujourd'hui je vais vous montrer mon achat récent des maquillages des cas beauty tout ça on va faire un extrême full face des maquillages de tous les produits je vais vous montrer un petit aperçu de ce que j'ai réalisé il aura base de maquillage fond de teint anti cernes poudre à paupières contouring blush les produits pour les lèvres mascara donc il aura vraiment un full face énorme des marques qu'on connaît bien et les marques en tout cas moi je ne connaissais pas donc je vous invite à regarder les vidéos et me dire votre avis à propos du maquillage à propos du produit j'attends vos commentaires j'adore vous lire et donc je vous laisse avec le maquillage on va commencer par la base mais le net comme d'habitude j'ai oublié au moins un truc mais j'ai oublié alors la base qui j'ai pris la marque c'est ça m alors packaging secondaire la base correctrice je l'ai pris en teinte 01 elle est avec un spf 30 et pa plus plus c'est une base verte donc elle se présente comme ceci je vais la mettre je dois vous dire que j'ai déjà testé je crois que trois produits des monachins je vais me rapprocher peut-être un petit peu comme ça vous verrez mieux donc elle est légèrement blanchissante donc je sais pas si les peaux plus foncées ils peuvent l'utiliser vous voyez ça blanchit quand même un petit peu mais cet effet blanchissant il disparaît assez rapidement et elle est assez épaisse et hyper nourrissante et hydratante donc si vous aimez pas cet effet là ne l'utilisez pas voyez comme ça m'a blanchi complètement éclairci pas blanchi vraiment pas blanchi mais éclairci il faut vraiment pas beaucoup là j'ai vraiment un peu trop juste insister un petit peu là où j'ai des boutons des fin de septembre voilà elle flûte pas les pores c'est vraiment une base correctrice on va dire mais elle est bien pour les peaux sèches et déshydratés là ils vont adorer ça m'a quand même légèrement mais vraiment en toute légèreté atténuer mes rougeurs ça ne les a pas cachés mais ça les a atténuées et donc le prochain produit c'est l'anti cernes et la marque que j'aime beaucoup c'est la marque vt et se présente comme ceci cica ilauron un spf 30 également pa plus plus il s'appelle pro cica tiger light fit quand c'est l'heure je l'ai pris en temps de 0 1 ivor et beige il est comme ceci voilà ça aussi j'ai testé j'étais étonné je vais vous montrer déjà l'embout et comment il est hop voilà ça c'est la tente 0 1 qui me convient parfaitement c'est un tissu j'étais vraiment très surprise parce que déjà l'autre que j'ai testé de la marque sm j'ai pas aimé du tout c'est le là je me suis dit ça va être la même soirée c'est vraiment la ma tente d'écarnation parfaite alors je vais la mettre sur 1 à sous un oeil juste vous montrer comment ça se passe je l'applique avec un pinceau j'aime bien utiliser les pinceaux avec cet anti cernes je le testais qu'une seule fois un oeil avec l'éponge et l'autre avec les pinceaux j'ai préféré les pinceaux ça garde plus des produits ça s'estompe mieux et comme je disais j'avais peur qu'il va se figer très fortement et va me marquer tous les rides tous les réduits tous les peut-être petits pots mortes parce qu'il s'est fixe on n'a pas vraiment besoin de les poudrer si on n'a pas envie si on n'aime pas poudrer les les anti cernes moi ça dépend les anti cernes certains que j'ai poudre d'autres pas donc voilà je le retravaille avec mon doigt et regardez ma cerne elle est complètement disparu il n'a plus de bleu il n'a plus de rougeur j'aime vraiment beaucoup c'est anti cernes je vais faire un autre et je vais en rajouter peut-être par la suite un tout petit peu voilà une seule couche c'est aussi bien rajouté un tout petit peu parce que j'ai l'impression que j'ai un peu trop estompé et tirer la matière donc il manque un petit peu sous ma grosse ride je vais l'appliquer et j'estompe avec le doigt et là l'anti cernes il est figé il va plus bouger il va plus rentrer dans les rides et les régules contrairement aux cellules des s&m qui sèchent très très vite qui marque tout celui là non il bouge avec la peau je l'aime vraiment bien mon nouveau anti cernes prochain produit c'est le fond d'éteint mélonette j'ai pris en version dc c'est ces fonds d'éteint là de la marque c'est ça m c'est l'anti cernes où j'aime pas du tout donc je le pris en teinte 21 il en a spf 35 pa++ et c'est un fond d'éteint glow le packaging il est comme ceci un très joli packaging même en version mini il en a combien de grammes j'ai essayé de chercher les chiffres mais je vois pas c'est pas grave de toute façon tous les liens seront dans la barre d'infos alors vous pourrez aller voir par vous même c'est fond d'éteint express hydro radian skin kv smooth radian cover donc ça c'est en anglais je vais essayer de vous traduire donc le fond d'éteint express hydratant et lumineux avec un effet smoothie flouté et couvrance lumineuse j'ai l'appliqué ils ont un saut ils ont l'éponge les deux mais combien je vais vous montrer déjà la texture voilà comment elle est c'est la teinte 21 il va pas s'effiger il va bouger avec la peau il est très confortable sur la peau j'ai beaucoup aimé de les porter je vais prendre le pinceau des mac je vais faire matier du visage je vais prendre en fait tout ce que j'ai je vais tapoter c'est vraiment un très très bon rendu j'ai adoré d'ailleurs ces fonds de taille me fait penser à celui du mac le dernier qui est sorti le studio radiance magnifique c'est vraiment pratiquement le même le même rendu et les fonds de taille se comporte extrêmement bien ils couvrent ils floutent ils donnent un peu de la lumière pas beaucoup jusqu'à ce qu'il faut c'est vraiment magnifique j'ai j'étais vraiment bluffé étonné donc voilà qu'est ce que ça donne sur la peau par contre les fonds de taille il faudra poudrer parce qu'il va pas se figer il va rester comme ça radion comme ça qui va bouger avec la peau il va pas s'estomper il est vraiment très 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 bien c'est fonds de taille beaucoup beaucoup aimé de le porter c'est vraiment fonds de taille très 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 facile à porter si vous avez vu le changement donc j'ai rempli les trous dans mon sourcil droit et je voulais vous montrer le produit que j'ai eu dans le calendrier de la vente chez style ivana c'est la marque remède je crois qu'elle s'appelle comme ça c'est un mascara pour les sourcils et les tomté c'est pas pour les blondes on va dire ça comme ça donc je vais vous montrer sans avoir fait le remplissage de mes sourcils et avec ce que ça donne c'est vraiment un mascara fixant voilà donc ce qui s'adonne quand j'ai rempli et là je vais vous montrer pour que vous voyez la tente là c'est foncé c'est mascara voilà c'est sans remplissage ce qui s'adonne c'est pas mal mais je vais quand même remplir un petit peu métro sinon le mascara là je vais vous le conseiller parce qu'il fixe pas mal voilà alors voici ce qui ça donne les sourcils un peu trop chargés mais c'est comme ça on teste des produits alors on va fixer tout ça normalement j'ai pas des produits désolé pour le bruit du train mais la fenêtre est l'eau verte et fait toujours chaud d'ailleurs ça se voit j'arrive plus est-ce que le vert n'est pas arrivé donc hors sujet alors j'ai vu passer beaucoup cette poudre de la marque Innisfree partout un petit peu sur tik tok sur youtube dans les petits pubs dans les petits vidéos et tout donc cette poudre s'appelle non c'est beau ma minérale ou de rhum elle est encore fermée je n'ai pas encore ouvert voilà comment elle est une marque minérale mais j'y crains que ça peut être voyez la poudre qui réflexe la lumière donc la poudre elle est fine et soit disant elle matifie complètement elle est waterproof etc donc je prends mon opète je vais mettre complètement la poudre elle est extrêmement fine il n'y a pas d'odeur mais elle matifie vraiment super bien j'ai pas encore testé je sais pas ce qu'elle a est ce qu'elle tient bien ou pas pour l'instant il me plaît j'ai rien dit je vais vous tenir au courant est-ce qu'elle tient bien ou pas pour l'instant il me plaît rien dit je vais vous tenir au courant est ce qu'elle tient bien c'est très chouette j'aime beaucoup mais comme j'ai dit déjà à la rigueur j'aime pas poudrer mon teint et deuxièmement je sais pas qu'est ce que ça va donner le soir il me reste j'ai pas d'habitude des poudre et voilà alors prochain produit qu'on va tester c'est trio de la marque à trio duo de la marque rire et c'est un bronzeur plus un pinceau voici le pinceau je vais pas utiliser parce qu'il n'avait et voici le packaging secondaire et bronzer en touring gomme il a un miroir et voici le trio en lui même donc je vais vous le souhaite chez un parent et puis en mélangeant les poudres sont très 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 agréable chez celle ci on voit presque pas sur ma carnation les autres sont super et là du coup je vais mélanger tout j'espère que j'ai bien mélangé je sais pas voilà la tente en ayant mélangé je vais prendre un pinceau comme ceci biseauté je vais prendre un peu des partout mais estompé au revoir c'est pas mal écoutez j'aime bien ces petites tente neutre elle n'est pas froid elle n'est pas chaude pour ma carnation ça peut faire les deux en fait et le bronzeur et le contouring c'est parfait du tout écoutez et ça s'estompe super bien sur la poudre matifiante moi j'ai mal appliqué ma poudre et donc ça m'a fait une tâche mais c'est pas c'est pas le bronzeur qui fait qui a fait ça c'est vraiment ma faute il n'y avait pas de poudre à la écoutez ça je peux vous conseiller directement je crois qu'elle en a plusieurs teintes celle ci c'est vraiment pas mal du tout écoutez moi je suis très 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 contente vraiment très très contente après j'ai deux blushs par contre là je crois que je me suis trompée en disant que j'en ai plus de produit crème je crois que ça c'est en crème mais on va voir je me rappelle plus c'est la marque 6 soit butter waffle duck blush en teintes rose chocolat mousse packaging secondaire très mignon écoutez c'est trop 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 bon regardez moi le packaging futuriste voici le blush j'ai beaucoup aimé la tinte je vais voir je sais pas si c'est la crème non c'est pas crème c'est poudre ok tip top la tinte elle est magnifique la tinte elle est vraiment magnifique c'est la tinte pour tous les jours j'espère que j'arrive à le prélever et j'arrive à l'appliquer j'aime bien écoutez ça c'est pas mal du tout mais je trouve que le pinceau doit être un petit peu plus dense non ça va il fallait juste enlever la première couche c'est très léger c'est très pour tous les jours c'est vraiment dites moi en commentaire est ce que vous connaissez ces marques est ce que vous les avez déjà testé est ce que là les produits qui vous plaisent ou d'autres qui ne plaisent pas dites moi tout ça en commentaire j'ai envie de tout savoir rien dire j'adore vraiment rien dire j'ai encore un blush j'ai pris en fait du produit de la collection de la marque peripera j'ai pris donc ces blushs ci grâce aux chiens qui sont dessinés là dessus j'ai trouvé c'est trop 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 mignon j'ai pris la teinte 21 pure blush sans chine tchèque prude corail ça c'est le produit que je n'ai pas ouvert c'est trop mignon c'est trop mignon si vous avez une nièce ou la fille qui est votre fille à qui vous voulez faire un cadeau ça serait vraiment très 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 sympa je vais swatcher les deux teintes séparément et puis je vais mélanger les deux ensemble ici voilà les deux séparément là du coup je vais mélanger c'est un highlighter on dirait que la partie rouge s'en va ah non elle est revenue elle est revenue ok donc je vais tester déjà ça c'est très 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 léger pour les blondes ça va être visible comme moi c'est légèrement mais très 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 légèrement lumineux regardez c'est un blush highlighter parfait pour les peaux matures je m'attendais pas il est visible quand même oui certes je l'applique par dessus d'un autre mais on le voit on ne peut pas dire qu'on ne le voit pas j'aime vraiment beaucoup écouter les deux blushs je suis bluffée vraiment 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 bluffée avec ces deux produits des blushs c'est trop mignon et alors j'ai également une palette de la même collection de la marque Peripera donc c'est la palette I'll take mode palette désolée pour le train palette en teintes 16 bravo pink poupilles voilà ouvrir je ne l'ai pas ouvert complètement j'ai juste ouvert comme ceci pour voir est-ce que toutes les teintes étaient intactes regardez moi c'est joli packaging c'est trop 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 mignon j'aime beaucoup on va voir si les teintes je vais apprécier également normalement j'ai pas pris quelque chose très 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 excessif très très trop mignon regardez c'est les teintes de tous les jours avec une petite touche de lumière qui on peut ajouter si on en a envie donc je vais partir sur cette tente-ci pour unifier ma paupière avec un pinceau bien fluffy c'est une tente simple vraiment sans... on la voit même pas sur ma carnation regardez l'anti-cerne il n'a pas bougé, il n'a pas marqué j'aime beaucoup mon teintes donc je vais unifier ma paupière je vais prendre cette tente-ci qui est mat également carnet pas visible on verra sur les paupières blancs de toute façon ça c'est le fard pour les blondes des vrais blondes avec la carnation très 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 claire parce que les teintes elles sont à peine visibles mais très bien pour faire le contouring de vos yeux regardez vous voyez je peux contourer je peux faire fumage parfait si je veux faire un make-up non make-up ça va être vraiment génélicieux du coup je vais prendre la teinte chocolat pas trop chocolat mais comme ça vous voyez je change même pas le pinceau je prélève la teinte qui est un petit peu plus visible je dois vous dire que la pigmentation elle est très bien pour les personnes qui ont peur de travailler les fards un peu pigmentés trop de pigmentation etc ici c'est vraiment la pigmentation juste qu'il faut pour les débutantes ou pour les femmes pressées qui aiment bien se maquiller ne veulent pas passer une éternité à estomper ces fards donc c'est vraiment pour vous c'est pas mal du tout du moins c'est mon première impression d'utilisation de ces fards j'aime bien je prends la teinte la plus foncée encore avec un passant un peu plus aux précisions je vais prendre celui des iconique london ça se prélève bien je vais légèrement intensifier mon creux de paupière voyez ça suffit c'est vraiment c'est vraiment ce qu'il faut le fumage parfait le fard il se travaille super super bien j'aime vraiment beaucoup et avec le reste que j'ai sur le pinceau je vais légèrement descendre juste avec le bord du pinceau comme ça vous pouvez pas vous tromper avec ces fards-ci du tout non mais je vous le jure la facilité d'utilisation des fards elle est vraiment impressionnante je vais vous souhaiter les autres tentes d'ailleurs celle-ci je voulais voir c'est la tente dans un pan un peu plus grand que celui que j'ai pris c'est une tente un peu c'est une tente qui va permettre de flouter les autres si vous n'arrivez pas à faire flotage parfait avec les fards que vous avez utilisé ah d'ailleurs j'ai même pas vu le chocolat le plus foncé il contient des paillettes et j'ai même pas vu sans ces fards-ci il a des petites paillettes qui sont à peine imperceptibles mais qui donne une jolie lumière sur les paupières et celui-ci c'est également paré mais il est clair celui-là ah il est trop beau regardez ça c'est dans le coin interne c'est ce qu'on va utiliser à mon avis regardez comme il dégage de la lumière il est lumineux vraiment jusqu'à ce qu'il faut et il nous reste donc deux fards le rose pailleté et le bleu j'ai vraiment envie de souhaiter moi je m'attendais aux textures un peu plus secs mais pas du tout c'est vraiment les textures européennes on va dire regardez ce sont des toppers légèrement paillotés et avec le riflet légèrement différent j'aime beaucoup je vais prendre un pinceau comme ceci c'est le mac 223s je vais prendre la teinte celle-ci pour voir elle s'est prélevée quand même en toute légèreté je vais voir si j'arrive à l'appliquer au pinceau ça s'applique bien au pinceau sans problème ça diffuse des légères paillettes j'aime beaucoup les paillettes elles sont multi riflet il y en a des dorés des roses et un petit peu de vert c'est vraiment une toute légèreté j'aime beaucoup je vais essayer avec mon doigt pour intensifier un petit peu voilà ce que ça fait c'est très 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 beau regardez comme c'est magnifique non dites moi en commentaire ce que vous en pensez moi je m'attendais pas pour tout vous dire je m'attendais pas du tout à ces jolis résultats avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure je vais juste diffuser le haut un petit peu est le bord avec un petit peu est le plat plus en précision comme celui ci je vais prendre la teinte celle ci je prélève bien pour mettre dans mon coin interne Écoutez, je suis vraiment étonnée Pour tout vous dire Je suis vraiment étonnée de la qualité de l'écran Il est rendu qui s'adonne sur les yeux J'aime beaucoup Dites-moi après si vous vous aimez bien Et qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage des yeux Avec cette merveilleuse palette de chez la marque Erypira Avant-dernière produit qu'on va tester aujourd'hui C'est le mascara de la marque Remish C'est un mascara que je connais Mais par contre j'ai utilisé leur ancienne version Avec le capuchon doré Et ça c'est une autre version de ces mascaras Qui donne du volume, de longueur Et qui s'enlève avec de l'eau chaude Voici son packaging Je n'ai pas encore ouvert Mais je dois vous dire Que le mascara que j'ai testé Avec le capuchon doré J'ai beaucoup, beaucoup aimé C'est un mascara qui va vous déployer les cils Qui va donner vraiment de longueur Qui ne va pas couler du tout Pour l'enlever, il suffit de l'eau Vraiment un peu plus chaude qu'il tiède On dirait que le mascara est gonfle Et vous arrivez à l'enlever Comme des petits, je ne sais pas, matures Qui étaient mis sur vous aussi Alors on va voir déjà La brosse, c'est exactement la même brosse Et dans l'autre version Mais on dirait qu'elle est un peu plus écartée Donc on va voir Je vais faire cette hausse-ci Comme ça, ce soit plus visible Peut-être pour vous Regardez déjà une partie Juste une partie d'ici D'abord Avec l'autre version Je n'ai pas à mettre la deuxième couche Parce qu'elle faisait vraiment beaucoup de paquets Donc ici, on va voir Je vais essayer Et on va voir par la suite La deuxième couche, c'est nécessaire ou pas Mais sinon, déjà comme ça, regardez En direct Elle n'est pas belle la vie Voilà Une seule couche sur les deux yeux J'espère que c'est visible Une autre chose que je voulais vous dire Avec ces mascaras, il vaut mieux Ne pas faire ça Parce que ces mascaras Dès qu'elles sont en contact de l'air Elles vont sécher directement Donc, il vaut mieux D'aller tout doucement Et prélever vraiment Jusqu'il vous faut Et ne pas réplonger la brosse Mille fois Je n'ai pas encore réplongé la brosse Je n'ai pas pote J'ai fait le deuxième oeil On va voir si j'arrive à faire Les cils du bas Avec ce que j'ai sur le pinceau Là, le mascara, elle est complètement sec Sur le pinceau Voyez, mais j'arrive quand même À voir un petit rendu Je trouve très mignon Voilà C'est fini Je vais réplonger ma brosse Et fermer directement Donc, avec un seul passage Je trouve que Ça me suffit Je n'ai même pas envie de faire Le deuxième passage Rien du tout J'aime beaucoup ces mascaras Ce n'est pas mon première expérience Par contre Avec cette version-ci Oui Je vais voir comment Ils s'enlèvent Etc J'ai juste oublié Mettre sous mes sourcils Un petit peu De ces fards-ci La texture des fards Elle est vraiment Très, 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 très Bien Un petit peu Ici Le gel à sourcils Le gel, le mascara Un sourcil Il tient super bien Les sourcils Ça n'a pas retombé Il faut juste avoir Sa bonne teinte Mais sinon C'est vraiment pas mal Du tout Ok Donc, le dernier produit Qu'on va tester aujourd'hui Et puis Je vous laisse tranquille C'est l'huile à lèvres Je l'avais juste Maintenant ici Maintenant, je l'ai perdu Je ne le vois plus Il était où ? Voilà Alors, je vais mettre Mes lunettes Pour tout vous dire C'est la marque Meme Box Il se présente Comme ceci Ça, c'est le packaging Secondaire C'est l'huile à lèvres À la pomme Et à la cerise Hydratant Et plumping Plumping C'est pas Dans notre sens Des choses C'est pas un rouge à lèvres Qui va piquer Rien de tout C'est la brillance Pas rouge à lèvres L'huile à lèvres Donc la brillance De ces huiles à lèvres Elle est tellement Forte Que ça va donner L'impression Que vous avez Appliqué Quelque chose Qui vous a Agrandi les lèvres J'ai beaucoup Aime Porté Ces produits Ça teinte Légèrement Ça brille Extrêmement bien Je vais vous montrer La teinte C'est vrai J'ai oublié Je vais mettre ici Là L'applicateur Est très 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 Comfortable Parce qu'il est À la fois Doux Et au même temps Très précis La pointe Elle est très Précise J'aime Beaucoup C'est Brillant À l'air Franchement Mon crash test Des plusieurs produits Était réussi J'ai testé exprès Pour être sûre Et pour avoir Un avis Un peu plus approfondi Juste le produit Pour le teint Le anti-cerne Que j'aime bien Le fond de teint Qui me convient Par rapport à mon type De peau Mixte Déshydraté On va dire ça Comme ça Donc J'ai beaucoup Beaucoup aimé J'étais ravie De papoter avec vous J'étais ravie De vous proposer Un contenu De K-beauty Des produits Pipit Pas pipit Etc J'étais ravie De vous montrer Toutes mes découvertes Dites-moi en commentaire Si vous connaissez Les marques Que j'ai testées Si vous connaissez Les produits Que j'ai testés Est-ce que ça vous donne Envie De les tester Ou les utiliser Votre avis Conte vraiment Beaucoup Pour moi Si vous avez Des suggestions N'hésitez pas également A m'écrire Dans les commentaires Je suis vraiment Preineuse J'adore Tout ce qui est nouveau Vous savez bien N'oubliez pas De vous abonner Et activer Une petite cloche Pour ne pas rater Les vidéos Si les contenus Que je poste Vous plaît Likez Celle-ci Ça m'aidera Vraiment Beaucoup 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 Et moi Je vous laisse Je vous embrasse Très très fort Et je vous dis A très très vite Au revoir A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz